La radio, la communauté, donc nous sommes en direct de Chicago au sein de ce vocal bantou. Alors, la question du jour, vous l'avez déjà, vous l'avez eu il y a quelques minutes, c'est sur la mise en examen de M. Christelle Sasson-Guesso. Vous allez réagir à cette question, bien sûr par audio ou par écrit. Vous pouvez directement nous appeler sur Messenger et nous reprendrons cette question pour les autres auditeurs. Alors, vous constatez que nous sommes aussi bien sur YouTube que sur Facebook pour des raisons que nous avons évoquées au départ. Nous allons essayer de suivre le vocal bantou pendant quelques minutes et nous reviendrons sur les éventuelles réactions des auditeurs. Je rappelle que la question du jour porte sur la mise en examen de M. Christelle Sasson-Guesso. La justice française a mis en examen M. Christelle Sasson-Guesso. Alors, il s'agit de réagir à la question, est-ce que vous estimez que cette affaire va ternir les relations entre le Congo-Brazzaville et la France ? Voilà, vous devez donc réagir comme d'habitude. Vous pouvez le faire sur Messenger ou le faire sur WhatsApp ou écrire sur le lien de l'émission. Vocal bantou, donc, un orchestre de Brazzaville, musique originale, qui va nous accompagner dans ce numéro de La Parole de la Communauté. La Parole de la Communauté La Parole de la Communauté Alors, salut à toi, Diocurtis. Diocurtis, vous pouvez commencer déjà à intervenir. La question, vous l'avez. Je rappelle donc à tous ceux qui se connectent progressivement. Il est exactement 19h28, alors je sens un peu de timidité. Alors, pour tous ceux qui sont connectés, je rappelle la question. Christelle Denis Sasson-Guesso, fils du président, a été mis en examen par la justice française. Alors, est-ce que vous estimez que cette affaire va ternir les relations entre la France et le Congo ? Alors, Diocurtis, voilà, vous avez tout mon soutien. Merci donc, Diocurtis, pour cette réaction. Alors, vous pouvez demander la parole et donc directement m'appeler au Messenger ou je peux le faire. Diocurtis. Alors, retour donc à Vocal Bantu et nous allons essayer de suivre, de voir si les amis sont là et connectés. Je vais essayer donc d'augmenter ce volume. Merci. Voilà, c'était donc Vocal Bantu, un groupe de Braza, Braza La Verte, où il fait nuit, tard déjà, Braza. Alors, nous sommes ici à la parole à la communauté. Vous pouvez réagir sur la question du jour, notamment sur la mise en examen de Christelle Sassou Nguesso. Vous pouvez donc prendre la parole à ce propos pour nous dire si cette affaire va ternir les relations entre la France et le Congo-Braza Ville. Alors, pour le faire, vous pouvez directement appeler au message message ou le faire directement sur mon numéro de téléphone. Vous pouvez appeler au 1 312 450 10 88. 1 312 450 10 88 pour réagir à la question. On dit bad con, bad con, bad con. Bon, je ne comprends pas. C'est quoi bad con? Soyez un peu plus clair. Je n'ai pas. Est-ce que je peux essayer de réagir là? Bad con. Bon, je n'ai pas ce que vous voulez dire, Olga. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bad con. Nous avons quelques problèmes d'image. Vous voyez que mon image n'est pas aussi claire que ça. Alors, vous dites bad con. Bad con. Bon, je n'ai pas une idée de ce que vous dites. Bad con. Alors, réagissez. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je crois que le son, il est normal, non? Olga? Est-ce que vous m'écoutez? Alors, vous pouvez déjà vous-même m'appeler. Appelez-moi au Messenger. Vous pouvez directement m'appeler au Messenger ou au WhatsApp. Bon, c'est plus facile de fermer mon téléphone parce que j'ai mon téléphone connecté sur YouTube. Alors, vous pouvez déjà vous manifester. Pour ceux qui veulent prendre la parole, vous le faites directement sur mon numéro de téléphone. Attendez, je vais vous donner le WhatsApp. Est-ce que je peux appeler? Non, appelez-moi au message Messenger pour ceux qui sont connectés. Ok? Voilà. Je disais, donc, vous pouvez donc réagir par écrivain et me donner votre numéro de téléphone pour que je vous appelle. Alors, je disais que l'émission d'aujourd'hui porte sur la mise en examen de M. Christelle Sasugueso. Est-ce que cette mise en examen va ternir les rapports entre le Congo et la France? On vous demande de réagir à cette question. Nous sommes connectés aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Alors, ceux qui n'ont pas de Facebook, ils peuvent directement aller nous suivre sur YouTube ou nous sommes également connectés. Vous avez donc, comme d'habitude, cinq à six minutes pour réagir sur la question posée. Je vois qu'il y a des amis déjà connectés ici. Et puis, je salue donc à Blaise de, voilà le nom, Blaise de Baza, Baza, voilà, quelque chose de ce genre. Voilà. Donc, merci à ceux qui sont donc connectés sur ce live. Nous allons essayer de revoir si ces amis peuvent encore nous accompagner. Le fameux vocal brantou de Braza, Braza, Braza la verte, attendez, où il fait. Voilà. Donc, vocal brantou qui est là. Réagissez sur la question du jour, chers amis. Réagissez sur la question. La radio de la communauté, nous sommes à la parole de la communauté. Je ne vois pas que les amis sont en train de réagir. Là, chers amis, vous devez réagir car l'émission est la vôtre. Le principe de l'émission, vous le savez, c'est de poser des questions. Donc, de réagir sur la question du jour. Voilà, je vois que… Alors, dites-nous si la communication est de mauvaise qualité parce que je vois BadCon. C'est quoi BadCon ? C'est quoi BadCon ? Voilà. Donc, salut. Voilà, je vois que… Quels amis de la radio de la communauté connectée. Serge Flavier, bonsoir à vous. Alors, Serge, la question porte sur Christelle Sassou-Guessot. Vous pouvez donc nous appeler directement au message et puis réagir sur la question du jour. Pensez-vous que cette question ternisse les rapports entre le Congo et la France ? Notamment la mise en examen de Christelle Sassou-Guessot. Une question très intéressante, chers amis. Donc, vous pouvez le faire au messenger rapidement. Voilà. Donc, nous attendons que vous réalisez sur la question du jour. Je vois qu'il y a des amis qui me font des… Voilà. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, ils peuvent directement le faire sur message et je les prendrai sur le plateau. Donc, merci à ceux qui nous envoient donc des likes. Il vous faut toujours nous envoyer des likes, chers amis. Voilà. Merci donc à vous. Ah oui. Voilà. Nous allons donc dans quelques 30 minutes tous séparés. Cette émission ne va pas durer longtemps, chers amis. Vous devez donc réagir maintenant parce que le temps presse et la question est une question très stratégique. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas réagir. Alors, il se fait plus ou moins tard déjà, je sais, en France et à Braza. Alors, pour les auditeurs des USA, vous avez donc à nous dire si la question telle qu'elle est posée, et non, donc le problème posé de celui de la mise en examen de Christelle Sassou-Guessot va ternir les relations entre le Congo et la France. Alors, je vous proposerai dans ce journal quelques réactions, notamment de M. Évra Nongo, avec qui j'ai discuté avant cette émission. Évra qui m'a donc dit que… Évra disait, je pensais qu'effectivement cette affaire était tout à fait normale, et pensait-il que la justice devait sévir. Alors, donc, Évra nous a autorisé justement de reprendre quelques propos, quelques extraits du live de ce matin. Nous allons essayer de voir si on peut retrouver ce live de M. Évra Nongo sur la question de savoir si les rapports entre la France ou l'incrimination, la mise en examen de Christelle Nguessot va ternir les rapports entre la France et le Congo. Voilà. Dans quelques instants, nous allons donc essayer d'écouter cette amie. Le temps que je retrouve ce segment d'Évra Nongo, je vais essayer de regarder ce segment d'Évra. Attendez. On va écouter Évra. Si mes cœurs ronquent, ce sont mes compatriotes qu'on voulait, qui n'arrivent pas à capter les signaux que deux fois la France nous envoie, nous renvoie. Il y a des signaux qui montrent qu'effectivement, la France ne veut plus de dénir sa sougresseau. Mais pourquoi aujourd'hui les gens se posent des questions ? Oui, Paris ne veut pas le lâcher. Paris a déjà vomi, le président Denis Sassou-Guesson, depuis. La France l'a déjà vomi depuis. Parce que les Français aussi, ceux qui l'ont amené au pouvoir, ceux qui lui ont donné le pouvoir, ne pensaient pas qu'ils pouvaient arriver là. Et voyons quand son attitude très arrogante, comment est-ce qu'il est nargue, notamment avec les sujets des biens mal acquis. Et vous savez aussi ce qui s'était passé entre lui et le président Hollande. Voilà quand il avait claqué la porte là-bas à Dakar, au sommet de l'organisation de la francophonie, et il s'était rendu aux États-Unis. Mais tout ça, c'est l'attitude arrogante. Après le vote de face du président Hollande, qui lui, par rapport à ces raisons, qui l'ont convaincu que le président s'est souprouvé, changé la constitution, et il a changé la constitution, et ça lui a permis aujourd'hui, aujourd'hui, de continuer aux affaires. Depuis longtemps, les Congolais ne comprennent pas que le président, ça soit été déjà rejeté par la France, et que son dauphin est un éventuel successeur, et en cours de séparation, et que peut-être dans les jours à venir, il y aura un changement. Oui, parce qu'il y a un temps pour tout sous les yeux. On ne peut pas continuer à réunir indéfiniment. Il y a un temps où on perd. Il y a un temps où il vient où on doit perdre. Et je pense que le président, ça s'ouvre. C'est quelqu'un qui a fait son temps, c'est quelqu'un du passé, il a déjà fait son temps, donc aujourd'hui, ça s'ouvre. Qu'est-ce qui l'empêche de passer le témoin à une nouvelle génération ? Nous voulons traiter que le président s'assou est effasé. Le président s'assou a perdu la main, surtout, le président s'assou ne contrôle plus rien, ni au niveau de sa famille, sa propre famille biologique. Le président s'assou ne contrôle plus rien. Sa propre famille biologique, son clore, même au niveau au sein de l'armée ou de la police, le président s'assou n'a plus de contrôle sur rien du tout. Mais lui, il se targue seulement de recevoir des rapports que lui transmettent ses services de renseignement, mais des rapports qui sont des rapports fallacieux, qui ne sont pas toujours des vrais rapports qui lui sont transmis. Et lui, en tant qu'un, ce qui le craint, il se contente seulement de ces rapports-là. Mais comme ce n'est pas quelqu'un qui va sur le terrain pour tâter le terrain, pour connaître réellement, prendre réellement la température sur le terrain, et du coup, il se contente que de ces rapports, que ces séculocrates lui fournissent, il s'avère que ce sont des rapports qui ne sont pas vrais. Aujourd'hui, le président s'assou, il est tellement diffusé, avec les populations comme on l'aise, pensant que non, que les gens se suivent, se ressemblent toujours, mais ils oublient que non, tous les jours ne sont pas à l'intérieur. Il y a des gens où ça change, les choses vont changer. Effectivement, nous sommes arrivés à cette période où les choses sont en train de changer parce que la vie, il n'y a pas que la routine dans la vie. La Terre tourne autour du soleil et nous estimons qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps. Mais les hivers, les saisons ne sont pas pareils. Les saisons, c'est succès, mais ne se ressemblent pas. Et c'est ce qui échappe aujourd'hui au président s'assou. La pauvreté, le président s'assou nous a promis un nouveau gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans l'incapacité de publier le nouveau gouvernement. Pourquoi ? Parce que lui, il ne contrôle rien. Aujourd'hui, ce qui tient l'État, ce qui dirige l'État aujourd'hui dans notre pays, c'est la famille et le clan. Voilà, un cercle restreint de quelques membres du clan et les enfants de Guesso, c'est eux qui dirigent le Congo aujourd'hui. Le président s'assou lui-même, il a perdu totalement la main sur tout et pour tout. Il ne contrôle rien. La preuve en elle. Voilà, c'était donc Évran Nongo qui intervenait sur… Alors voilà, je disais que c'était Évran Nongo à la mi-journée qui a fait une vidéo sur cette mise en examen de Christelle Sassou-Guesso. Vous avez donc suivi avec tant que moi que Évran Nongo pense que M. Denis Sassou-Guesso n'a plus le contrôle de l'action gouvernementale. Je prends ce terme, ne contrôle plus rien du tout. Il croit que le président Sassou ne contrôle plus la police, il ne contrôle plus les services d'État. Alors, il va plus loin jusqu'à dire que Denis Sassou-Guesso est un homme du passé. Il faut qu'il le passe donc la main puisqu'il a perdu le contrôle. Alors, qui contrôle le pays ? Pour Évran Nongo, c'est plutôt la famille, c'est le clan qui décide à la place de Denis Sassou-Guesso. Donc, je rappelle, saluons à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes donc au journal de la communauté avec la parole à la communauté. On vous demande de réagir sur une question d'actualité. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, je vais vous faire écouter une autre réaction, mais celle-là qui plutôt va vous étonner, qui plutôt conteste ou condamne cette mise en examen de Christelle Sassou-Guesso. Alors, la réaction vient, je crois, d'un congolais, d'un monsieur dont j'ai découvert la vidéo sur YouTube, mais dont j'ignore le nom. Alors, vous allez, je vais essayer de voir si je peux retrouver cette vidéo. Nous allons l'écouter ensemble pour voir ce qu'il pense, ce monsieur. Je regarde le titre. Voilà, le titre « Comment Sassou-Guesso peut sauver son fils. » Voilà. On va essayer d'écouter ce monsieur. Voilà, c'est ce monsieur que vous avez. Et donc, on va l'écouter dans quelques instants. Dans quelques instants, nous allons écouter ce monsieur. Mais je rappelle que nous avions, il y a quelques secondes, notre ami Évran Nongo, Évran Nongo de la France, qui a été plutôt sévère sur cette affaire. Et donc, il croit que le président Sassou a été rejeté par la France. Voilà. Donc, pour lui, cette thèse, il répond par l'affirmative. Il croit que plutôt la France a tourné le dos à Denis Sassou-Guesso. Pour Évran Nongo, la France, Denis Sassou-Guesso est un homme du passé. Il doit passer la main. Voilà. Nous allons rapidement écouter ce monsieur dont la vidéo peut vous étonner, puisqu'il soutient plutôt la thèse opposée. Je vais dans quelques instants, donc, vous proposer cet élément, proposer quelques minutes, que vous ayez une idée de point de vue soutenu par le monsieur sur la vidéo. Dans quelques secondes, nous allons écouter ce monsieur. Voilà. Je crois que ça ne va pas tarder à commencer. C'est, nous avons, voilà. Voilà. Donc, nous allons essayer de reculer pour écouter ce monsieur. Alors, nous allons essayer de l'écouter. Voilà. Je vous propose donc ceci. Volume. Voilà. Je trouve ça très stupide et très ridicule d'encourager de telles procédures. C'est pour ça que je veux apporter ma modeste contribution. En ce qui concerne la solution. La solution pour le président Denis Sassou-Guesso, comment peut-il sauver son fils? Comment le président Denis Sassou-Guesso peut sauver son fils? Et il a l'obligation. J'ai dit. Le président Denis Sassou-Guesso. Il a l'obligation de sauver son fils. Et moi, je vais vous donner la solution. Elle est très, très, très simple. Cette solution ne vient pas de moi. Cette solution vient de, comment vous l'appelez, du président équato-guinéen, qui a déjà averti la France en disant que si vous mettez en examen mon fils, si vous condamnez son fils à lui, qui est aujourd'hui, je pense, vice-président de la République, alors il suspend les relations diplomatiques avec la France. Il ferme l'ambassade de France en Guinée et il rappelle son ambassadeur en France. Ça, c'est la même solution que je veux pour le président Denis Sassou-Guesso. Il doit montrer maintenant son degré de patriote et d'amour pour ses propres enfants d'abord biologiques. Parce que s'il ne le protège pas, donc nous, il ne peut pas nous protéger. Si Sassou-Guesso ne peut pas protéger Christelle, qui est son fils biologique, qu'est-ce que nous, on peut attendre de lui ? Aucune protection. Donc nous, on est livré aux chiens à l'abandon. C'est clair, beaucoup de gens vont dire non, 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 si tu dis ça, donc tu soutiens Christelle, tu soutiens Sassou, tu as besoin d'argent. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Je connais ni Sassou, ni Christelle, ni qui que ce soit, je ne les connais pas. Et je n'ai pas besoin d'y rencontrer. C'est une logique scientifique en tant que panafricaniste, en tant que chercheur, de quoi la France se mêle dans nos affaires à nous, Africains. Attendez. Si les Français, écoutez, si les Français veulent condamner Christelle, avant de condamner Christelle, mais ils n'ont qu'à commencer par condamner De Gaulle, par condamner Macron, et tous ceux qui sont entre les deux, entre De Gaulle et Macron, parce que c'est De Gaulle qui a mis les bases de guerre. C'est De Gaulle qui a créé le règne du français par Macron. Un chiffon de papier. Et aujourd'hui, c'est Macron qui soutient ça. Tout ce que Macron est allé faire en compte, il dit, voilà, c'est le cinéma. Parce que s'il veut, il n'a qu'à d'abord nous remettre notre argent sur les comptes d'opération. Combien ils nous doivent qu'on fasse un audit ? On va voir, vous allez voir, que la France nous doit beaucoup d'argent. Elle dit qu'en Afrique de loin, c'est la changer le CFA en école, non ? Ok, très bien. Est-ce que Macron vous a dit combien il va remettre aux Africains ? Le Béninois attendait de demander, il dit que, non, mais si on ferme, puisque avant de passer à l'école, il faut qu'on nous remette l'argent qui est dans les comptes d'opération. On a beaucoup d'argent là-bas. La France n'a qu'à nous remettre ça. Pour au moins avoir la bonne volonté. Non, c'est ridicule, les Africains, écoutez, soyons un peu plus sérieux quand même. L'association Global Witness, quand vous voyez comme ça, toutes les ONG sont soutenues par George Soros, tous ces hommes d'affaires, les milliardaires américains et les routines. Ce sont ceux qui gouvernent. Et nous, on ne peut pas se laisser toujours avoir comme ça. On nous distrait avec la démocratie et les sélections, ce qui, pour nous, ne nous regarde pas, puisque ce sont ceux qui interviennent toujours. Ils s'ingèrent. On veut s'organiser. Vous savez, le président tchadien, Idriss Devi, a dit, à un moment donné, il dit non, moi je veux pour vous le remettre. Voilà, donc pour ceux qui veulent continuer à suivre. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas obligé de se représenter. À suivre ce frère, vous pouvez donc aller sur YouTube, vous aurez la vidéo. Donc le titre, vous l'avez déjà, « Comment Denis Sassou-Guessou peut sauver son fils ? » Voilà. Vous avez aussi une idée de la position de ce monsieur sur la vidéo. Une position qui contraste avec ce que M. Evranango vient de nous dire dans son live de ce matin. À vous, dont jugez. Alors, la radio, la communauté, je vais rapidement lire quelques réactions ici de ceux qui sont connectés. Nous reviendrons sur ce thème le samedi prochain, un thème que j'estime important. Je vais regarder s'il y a des amis qui sont là connectés et qui ont réagi par écrit. Voilà. Vous avez donc quelques commentaires. Salut docteur, docteur, il se fait tard chez vous, vous ne dormez pas. C'est très bien. Alors, Joe Curtis, salut, Jean-Louis, tu as tout mon soutien indéfectible et inconditionnel. Blaise de Bazabidila, cette affaire met sur la touche, sinon écarte le fils du président à prétendre à la magistrature suprême. C'est déjà un bon point de vue que nous pourrons également exploiter le samedi puisque nous ne faisons que couvrir ce chapitre. Donc, Blaise de Bazabidila, la communication est OK. Merci donc pour votre rapport d'écoute, mon cher Blaise. Le signal est bon. Bernard Pongui, voilà. À mon avis, la mise en examen de déni Christelle Sassou ne devrait pas tenir les relations ternir les relations entre les deux pays. Ah oui, docteur, mais c'est bien, c'est bien, docteur. Voilà, oui, bon, donc vous soutenez que cette mise en examen ne devrait pas ternir ses relations, oui, puisque déjà, il était convoqué à la justice, comme vous le savez, et apparemment, le président de l'initiation Nguesso n'avait pas eu une action d'animosité à l'égard de la France, en ce que je sache. Alors donc, nous allons continuer à exploiter ce thème la semaine pendant le samedi et nous offrirons quelques interventions sur la question de savoir si, oui ou non, cette affaire va ternir les rapports entre la France et le Congrès. Alors, vous savez que Denis Sassou est le père de Christelle, il y aura donc là une espèce de conflit entre le cœur et la raison, entre les intérêts et le cœur, notamment, entre le fils et les amis de l'Hexagone. Alors, affûtez vos armes, on se retrouve le samedi à partir de 19h de Brazzaville pour essayer de regarder tous les aspects liés à ce problème. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, je vais refermer ce journal en quelques cinq minutes, je ne sais pas si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire directement sur message ou sur WhatsApp, vous pouvez le faire sur WhatsApp également, pour donner votre point de vue sur la question qui est posée, appelle-moi, c'est qui ça ? Alors, Bernard Ponguier, je vais essayer de vous appeler, Bernard, je vais voir si ça peut marcher. Bernard, vous serez peut-être le dernier à intervenir avant que je ne referme ce journal. Je rappelle aussi que ce n'est qu'une partie remise parce que nous allons nous reviendrons sur ce thème la semaine prochaine, le samedi. Alors, en détail, nous prendrons plus d'une heure pour débattre la question qui est une question, à mon avis, stratégique. En France, la justice était indépendante, étant indépendante, cette affaire ne devrait pas être vue comme une affaire d'État ou entre États. C'est donc Moine Sengou Ipoutou, voilà, qui réagit. Alors, Bernard, je vous appelle dans quelques secondes, le temps de vous prendre directement au Zoom et vous aurez la primeur même de conclure l'émission puisque nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous avons eu quelques problèmes toute la journée au niveau de notre live Facebook et c'est pour cette raison que nous commençons cette émission ou nous la produisons particulièrement à une heure tardive, les amis de la France étant déjà au lien. Alors, Bernard, dans quelques instants je vous appelle, je vais essayer de voir si je peux plus qu'une, voilà, une question de quelques secondes, Bernard, et vous serez sur l'antenne. Alors, je vais essayer Bernard Pongui, je vais voir un peu Est-ce qu'il est là? Je ne me fais pas parler. Voilà, Bernard Pongui, voilà, appel en cours. Donc, on va essayer de l'écouter. Voilà, Bernard Pongui, voilà, donc Bernard, je suis en train déjà de vous appeler. Voilà, le principe, vous le connaissez, il faut éteindre votre Facebook, donc ne réécoutez pas. Je ne parle pas à la sincérité de la justice française. Pourquoi ? Parce que on continue de tourner en rond. Nous avons vu le procès du fils de Obianguema où il a été condamné à trois ans avec sursis et avec un paiement d'amende de 30 millions d'euros. Mais l'argent qu'on va payer, ça va aller au trésor public français. Vous voyez ? Donc, c'est là, en réalité, on se rend compte qu'est-ce qu'on veut récupérer les biens maladies ? Est-ce que c'est pour les redonner aux Africains ou c'est le trésor public français qui va tirer un profit de ça ? Vous voyez ? Mais, par contre, si la France arrive en... On croit, Bernard, qu'il y a une loi qui sera d'ici la prise et qui est en chantier. Ben oui, mais ça ne suffit pas, disons. Ça ne suffit pas puisque la France aujourd'hui, c'est la France qui a aidé tout le mécanisme, qui a aidé ces gens-là à attirer cette maladie. C'est la France qui hypothèse le pouvoir de ces gens-là aussi dans nos États. Par exemple, le cas du Coro Verville, ça le soutient à 100% les hommes politiques de la classe d'affaires au niveau de la France. Vous voyez ? Et donc, on se dit, s'il y a réellement une sincérité, c'est que nous voulons voir une étape action au niveau de la politique française. Quelles pouvaient être les actions ? Nous nous pensons qu'on pouvait déjà arriver à essayer les avoirs. de tous ces gens qui sont en train de malmener et pour personne du Coro Verville. Tout cela qui ont pillé la raison. Donc, on va essayer de les avoir. Ça, c'est une proposition que nous sommes à tous de faire. Et deuxièmement, on va lancer des produits judiciaires à travers Interpol pour forcément ne pas nous permettre de voyager. Donc, on met des restrictions de voyage. Et puis, si la France était sincère, on devait donc arriver à une résolution des Nations Unies qui pourrait donc empêcher ces gens-là de pouvoir déplacer l'argent du Congo et on peut aussi mettre l'embargo par exemple de l'argent du pétrole du Congo sous le régime ça s'ouvre. Ça, c'est par exemple des moyens de pression qui monteraient la sincérité au niveau de la France. On dit tout ton terme qui sortirait du Congo serait considéré ou tout le pétrole qui sortirait du Congo ou le gaz serait considéré comme le pétrole du sang ou le gaz du sang ou le pétrole de la criminalité ou le gaz de la criminalité comme on a fait un peu au Sierra Leone avec les diamants du sang qui avaient reçu l'embargo à travers le monde entier. Et ça, ça serait une façon de pouvoir aider en vérité le peuple congolais. Donc si la France veut vouloir changer, laver son visage, veut vouloir apporter le changement et aider le peuple congolais à lutter contre la fraude de la corruption, il suffit qu'on essaie de mettre des moyens. Je suis là, vous ne m'entendez plus ? Je suis toujours là. Bon, Bernard ? Oui, allez-y. Bon, on me dit qu'on ne vous entend plus. Ce n'est qu'une partie remise. Nous allons arrêter l'émission pour des raisons pratiques. Je vous promets que ce n'est que une partie remise et nous reviendrons sur vous le samedi. Est-ce que vous êtes disponible, je crois, Bernard ? Il n'y a pas de problème. On ne vous en a pas de moyen. Voilà, donc nous reviendrons, nous allons consacrer ce sujet, me paraît essentiel. Beaucoup d'amis m'écrivent en privé pour me dire qu'il faut poursuivre ce sujet samedi. Nous allons aborder tous les aspects connexes que vous venez d'évoquer sur la question. Je vous demande donc de venir nombreux, participer à cette émission et pour le grand bien donc de nos auditeurs, de notre peuple. Merci Bernard donc de ta contribution de qualité à cette émission. Je répète que samedi, nous nous retrouvons. Merci à tous ceux qui étaient connectés donc Dr. Beaumart, Oguitain, Joe Curtis, Blaise, Blaise encore et Bernard et Césaire Mouti, Yvon, voilà, Lise de Souza, Jude, Dimitri, Lauriane. Je regrette bien. certainement, voudraient intervenir à la fin de cette émission mais ce n'est qu'une fois de plus partie remise. Samedi, ce sera le grand bal pour discuter en long et en large comme on pourrait t'en dire sur la question. Merci et à la prochaine occasion. Voilà, c'est donc sur ces mots que je vais donc arrêter ce journal. Merci de l'avoir suivi et je retrouve samedi sur ce plateau.